coucou tout le monde j'espère que vous allez bien il est tôt mais a priori c'est un message qu'ils pouvaient pas attendre j'ai pas bu mon café je suis encore en pyjama mais il est là hier on avait un message sur la qu'on est tous absolument tous riches de ce qu'on a déjà c'est l'esprit humain le mental humain l'égo l'éducation humaine fait que nous apprend à nous concentrer sur le pire alors qu'on me dit le secret le vrai secret on me ramène vous savez à ce livre qui a fait un film et qui a fait un certain nombre de documentaires qui s'appelle le secret lié à la loi d'attraction le secret c'est de se concentrer sur le meilleur dans sa vie c'est à dire sur ce qui est déjà là c'est le secret le message de ce matin est très lié à la gratitude alors c'est le premier message on a un autre après très lié à la gratitude quant à ce qui est déjà présent dans votre vie certes mais ce que vous pouvez déjà faire on me donne l'exemple des gens qui travaillent à leur compte avec ce message ayez de la gratitude pour le fait que vous puissiez déjà travailler c'est à dire que vous puissiez déjà faire en tout cas en ce moment ce que vous aimez ce que vous voulez vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez être vous n'êtes peut-être pas encore le nombre de clients vous voulez avoir mais vous avez déjà cette chance là de faire ce que vous voulez faire de faire ce que vous aimez ayez de la gratitude pour ça le matin quand vous vous levez ayez de la gratitude pour le fait que vous allez pouvoir travailler même et même si vous n'êtes pas à votre compte un ça peut être plein de choses ces cheveux ça peut être plein de choses la grâce se trouve dans la gratitude c'est le message de ce matin la grâce se trouve dans la gratitude et plus vous aurez de gratitude pour les petites choses c'est à dire c'est passé pas qu'elles sont forcément petites c'est même pas qu'elles sont forcément anodines ce sont les choses qu'on prend pour acquises d'accord les petites choses de votre vie parce que ce qu'on n'a pas prend souvent une place phénoménale dans notre vie ça devient des grandes choses alors que c'est pas forcément aussi important que ça ayez de la gratitude pour toutes les petites choses dans votre vie parce que c'est là que réside la grâce de la vie et c'est là que réside le secret le secret de la vie voilà ça peut être pour votre travail ça peut être pour on donne plein d'exemples comme ça pour votre chien pour votre chat ça peut être pour les vêtements dans votre armoire ça peut être pour l'eau courante qui sort de votre robinet qui ne vous demande absolument aucun effort ça peut être pour l'électricité qui ne vous demande absolument aucun effort ça peut être pour la capacité à ouvrir vos fenêtres à fermer vos portes à clés le fait d'avoir des plantes vertes qui sont en vie à l'intérieur de chez vous le fait d'avoir des araignées soyez en gratitude pour toutes ces petites choses et ça c'est lié à un message que j'ai passé il ya fort longtemps alors c'est pas une expression que j'utilise d'habitude mais fort longtemps à priori sur la chance d'être en vie c'est quelque chose qui est très facile à oublier au quotidien parce que les problèmes de famille les problèmes relationnels les animaux qui nous emmerdent les le mauvais temps chez moi il fait froid en ce moment il fait deux degrés il pleut c'est insupportable c'est facile d'oublier la chance qu'on a d'être en vie au travers du quotidien alors j'ai pas qu'on a tous les mêmes vies je dis pas qu'elles sont il ya des gens qu'on dévie plus facile que d'autres il ya il ya des gens pour qui en apparence c'est plus simple je rappelle que et que le fond qui compte la forme n'a aucune importance mais c'est vrai qu'il ya des gens pour qui on va dire dans la matière c'est plus facile c'est plus simple l'intériorité c'est plus ou c'est compliqué pour tout le monde c'est difficile pour tout le monde et tant que vous ne vous êtes pas affranchis libérés de ce qui à l'intérieur continue à causer des remous en tout cas des gros remous et bien l'intériorité ce sera toujours difficile donc sur ce message en particulier le message c'est la compassion fait des miracles et de la compassion pour vous pour ce que vous traversez et de la et de la compassion pour les moments où vous êtes dans l'ingratitude face à la vie parce que ça fait de vous des êtres humains voilà au cas où vous l'auriez oublié et on me dit si la gratitude est le secret la compassion est le maître mot c'est à dire que c'est le principe qui devrait régir toutes vos actions là où la gratitude devrait être le concept est le concept qui devrait régir toutes vos pensées la compassion est le concept qui devrait régir toutes vos actions donc ayez de la gratitude dans votre tête dans votre coeur pour ce qui est déjà là ok oeuvrer pour manifester ce que vous n'avez pas mais où ce que vous voulez plus spécifiquement mais ne vous ne vous focalisez pas là dessus d'accord c'est le meilleur moyen d'être malheureux vraiment axé vous sur ce qui est déjà là et oeuvrer pour ce que vous voulez et au travers de la compassion au travers de vos actions ayez de la compassion en fait aujourd'hui voilà je suis là je veux aller là voilà mon but ce que je veux manifester ce que je veux réaliser et aujourd'hui je suis à 80% donc je peux faire ça et c'est ok ou alors aujourd'hui je suis à 20% et je peux faire ça et c'est ok aussi ce sont des choses qu'on répète toujours enfin que je répète tout le temps tout le temps dans les guidances mais l'esprit humain est ainsi fait que c'est très facile d'oublier c'est très facile de revenir dans nos mauvaises habitudes c'est très facile très facile de revenir dans la négativité parce que la négativité à quelque chose de très séduisant dans le sens où la négativité la négativité pardon est très facile elle est super facile la négativité ça demande absolument ça ne nous demande absolument aucun effort de verser dans la négativité ça nous demande des efforts particulièrement de conscience et de présence à soi même d'être dans la gratitude et la compassion et noter que je parle de négativité mais je parle pas de positivité parce que de mon point de vue mais après voilà vous en faites ce que vous voulez ça n'est pas la positivité qui aide à dépasser la négativité ce qui aide à dépasser la négativité c'est la chaleur c'est le fait d'être chaleureux compatissant bienveillant et tolérant envers soi même ou envers les autres la positivité alors en tout cas c'est le message que j'ai aujourd'hui dont je dis pas que c'est une vérité absolue mais le message aujourd'hui c'est la positivité est un leurre et c'est particulièrement un leurre si elle n'est qu'ici c'est à dire si elle n'est que dans le royaume des pensées et si vous alors j'ai le mot adjuvant si vous n'ajoutez pas à votre positivité mentale des actions chaleureuses des actions bienveillantes des actions compatissantes la positivité est un leurre et elle vous amènera pas forcément très loin voir elle peut vous épuiser en fait parce que elle vous amène elle peut vous amener c'est pas toujours le cas mais elle peut vous amener à faire comme si à faire comme s'il va faire comme s'il n'y avait pas de tristesse à l'intérieur à faire comme s'il n'y avait pas d'angoisse à faire comme s'il n'y avait pas d'anxiété l'anxiété est un sujet en ce moment on est toujours dans les énergies de la pleine lune d'accord ça va s'amenuiser doucement jusqu'à la nouvelle lune mais on a encore potentiellement cinq six jours compliqués puis après vraiment ça va se ça va se diluer dans l'espace ambiant mais voilà la possibilité forcée est un leurre surtout si particulièrement enfin particulièrement parce que certaines postures peuvent vous amener à faire comme si comme si vous n'aviez pas peur comme si vous n'aviez pas mal comme si vous ne souffriez pas vous souffrez vous avez mal vous avez peur la réponse à ça c'est la compassion la chaleur la tolérance et la bienveillance et comprenez bien que quand je dis ça je vous dis pas qu'il faut rien faire je vous dis pas qu'il faut tomber dans l'indulgence c'est pas ça il faut juste le but la compassion s'est posé les actions juste c'est à dire en phase avec qui on est et où on en est à un instant t d'accord parce que aujourd'hui je ne suis pas la même personne que demain absolument pas et aujourd'hui je ne suis pas où je n'en suis pas au même point que demain et donc la compassion fait des miracles sur l'anxiété sur l'angoisse pas particulièrement pour les gens qui en ce moment aurait des problématiques liées à ça l'anxiété est très 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 présente la peur face à l'avenir parce que je vais y arriver est ce que je vais pas y arriver est ce que ce que je fais c'est bien est ce que ce que je fais c'est mal etc 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 la compassion face à ça c'est de se dire ok j'ai de l'angoisse il ya cette part là de moi même qui qui est en train de monter dans les tours et c'est compliqué la seule chose que je peux faire là tout de suite maintenant c'est accepter ça et quelle action je peux poser pour amener de la chaleur dans cet espace de négativité à l'intérieur de moi est ce que je peux lire un livre alors on me dit après vous avez le choix en fait vous avez le choix de l'action donc si votre choix après ça c'est de passer deux heures et demie à scroller sur instagram je suis pas sûr que ça vous aide mais si votre choix après ça c'est de passer deux heures et demie à scroller sur instagram et à être proactif là c'est déjà mieux j'ai eu ce message là il ya deux jours je crois deux trois jours j'ai beaucoup de messages il ya trois jours sur la joie qu'est ce que c'est que la joie donc c'est lié à ce que je viens de dire mais je vais faire une petite une petite ellipse d'explication la joie n'est pas un muscle comme peut l'être la confiance en soi par exemple vous le dire chaleur la confiance en soi est un muscle c'est quelque chose qui s'apprivoit c'est quelque chose qui s'entraîne c'est quelque chose qui se construit la joie est un réservoir on a tous à l'intérieur de nous un réservoir de joie et ce réservoir est un quelque chose alors on me dit c'est ça n'est pas quelque chose qui est sans fond c'est pas comme une piscine qui serait sans fond mais c'est quelque chose qui se régénère qui se remplit en fait avec le temps et au travers de vos actions mais on a tous à l'intérieur un immense un immense réservoir de joie qui est lié à l'enfant intérieur bien évidemment et oui et qui est toujours 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 disponible mais la joie la joie peut se manifester de temps en temps il peut y avoir des bulles de joie qui explosent comme ça qui remonte mais c'est assez rare et on vous dit faut pas compter là dessus pour manifester la joie c'est pas comme ça que ça marche la joie se manifeste au travers de vous qui venez puiser dans ce réservoir au travers de vos actions et au travers de vos choix par exemple si je reprends le fait de scroller sur les réseaux sociaux il n'y a pas de problématique en fait avec le fait de scroller sur les réseaux sociaux la problématique c'est de le faire de façon automatique c'est à dire vous vous contentez de c'est tout et c'est un mécanisme d'addiction déjà et c'est un mécanisme de d'évitement ok en faisant ça je m'abrutis littéralement je vis au travers des autres parce que je n'aime pas ma vie parce que j'ai pas envie de faire face à ce qu'il ya de l'intérieur ce qu'il ya à l'intérieur c'est une version moderne de je 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 mange pour étouffer mes émotions je mange pour enfin je mange je scroll pour 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 faire comme si je scroll pour pour m'endormir pour m'abrutir prenez conscience de ça pour certaines personnes ça vous empêchera pas de le faire mais au moins vous le ferez en conscience et peut-être qu'à un moment donné vous aurez un déclic pour justement poser une action juste face à ça et donc la bonne méthode par exemple quand vous scroller c'est d'arrêter de scroller de façon j'ai ce mot abruti de façon juste creuse quoi non constructive et donc déjà soyez très consciente très consciente de des contenus auxquels que vous suivez des contenus auxquels vous vous abonnez et il ya cette notion ici que la joie la manifestation de la joie la manifestation de la gratitude d'un sentiment comme ça de de bien-être et de d'utilité se manifeste au travers des plus petites actions et donc si je reprends l'exemple des réseaux sociaux mettons vous voyez je pars vous voyez une image quelqu'un qui poste une photo n'importe quoi et et vous passez juste dessus c'est à dire que ça vous fait rire à l'intérieur ou ça vous pouvez sourire à l'intérieur où c'est quelque chose de positif d'accord mais vous continuez à scroller en fait l'action juste ici ce serait de réagir à ce genre de contenu parce que en vérité le sentiment de joie ou le petit apaisement intérieur la petite en fait la chaleur intérieure va se manifester au moment où vous allez exprimer ce contentement que vous ressentez donc par exemple vous regardez une photo de quelqu'un qui s'est acheté je pas une nouvelle robe n'importe quoi cette personne elle s'est trouvée belle dedans et elle a posté la photo pour ça et elle a eu ce courage là parce que c'est très difficile de s'exposer sur les réseaux sociaux il ya des gens qui font ça très naturellement mais je pense que pour la grande majorité c'est très difficile et je le vois beaucoup parce que j'ai souvent des gens qui m'envoient des mails de soutien pour me remercier des choses comme ça et qui me disent qu'ils ont ils ont peur de le faire en public sur la chaîne parce qu'ils ont peur au travers si leur nom est affiché sans doute d'être vu ou reconnu par des personnes qui pourraient les connaître en fait et il ya la peur du jugement sur les convictions ce qui sont les leurs sur leur spiritualité sur des choses comme ça et donc s'afficher se montrer sur les réseaux sociaux même au travers de commentaires c'est très engageant en vérité c'est très engageant mais malgré tout sachez que cette petite action juste va vous aider à manifester le contentement la joie et la gratitude dans l'instant je dis pas de manière générale dans votre vie parce que le fait de pouvoir le manifester dans de manière générale dans votre vie et le travail de la répétition d'accord de la répétition de la répétition tous les jours il faudrait que par exemple je sais que je passe à peu près deux heures sur les réseaux tous les réseaux sociaux tous les jours et ben il faudrait que je je commente de façon positive au moins trois ou cinq fois pendant ces deux heures et je fais ça tous les jours ou n'importe quoi la joie vient au travers de la participation voilà il ya une personne qui s'expose sur les réseaux de quelque façon que ce soit et je parle pas je parle pas de moi là tout de suite mais ça peut être les personnes que vous suivez sur facebook les membres de votre famille ou peu importe la joie se manifeste au travail et ressentie au travers du soutien et des du soutien que vous allez apporter aux autres une des choses qui nous rend les plus heureux dans la vie c'est le fait de rendre service c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la notion de service mais plus particulièrement quelque chose qui nous rend vraiment heureux parce qu'il ya rendre service et rendre service il s'agit ici de rendre service quand c'est faisable acceptable et ok pour nous c'est à dire qu'on le fait de bon coeur ça nous coûte rien en vérité et ça nous fait juste plaisir quand ma propriétaire vient me voir parce qu'elle a un problème avec son ordinateur la plupart du temps ça me me saoule un c'est vraiment la petite action le petit truc qui va rien vous coûter et qui va générer chez vous du plaisir et souvent une photo qui passe un commentaire qui passe une n'importe quoi qui passe sur vos réseaux sociaux le simple fait de par exemple si je reprends l'exemple de cette nana qui serait dans sa robe là et qui se trouve super mignonne malgré ses 15 kilos de trop ou ses cheveux en pétard ou peu importe je peux vous assurer que de en fait vous allez en répondant à cette personne par exemple super mignonne ou super jolie ou ça te va trop bien vous allez perpétuer l'intention à la base c'est à dire vous allez perpétuer vous allez augmenter le sentiment de joie qui était le sien à la base et vous allez l'amplifier et l'intégrer et petit à petit va devenir votre donc ces petites actions là ne servent jamais à rien et comprenez qu'elles vous servent à vous en premier lieu parce que elles vous permettent de d'accéder à ce réservoir de joie à l'intérieur de vous et ce réservoir est toujours disponible c'est à vous d'aller piocher dedans en fait ça va pas venir comme ça un matin par magie c'est pas comme ça que ça marche donc c'est ça aussi le message soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà c'est à dire que vous avez déjà au quotidien mille et une possibilités d'être dans la gratitude et de manifester la joie même si c'est au travers des autres même si c'est au travers des petits services que vous pouvez rendre aux autres vous avez déjà tout ça et tout ça est déjà disponible donc voilà c'était le petit message du jour donc après ça peut être je parlais des réseaux sociaux mais ça peut être applicable à absolument tout tout dans votre vie un c'est on vous appelle ici globalement à la participation sur des petites actions des choses qui vous coûte rien qui vous demande rien si ce n'est 30 secondes de votre temps au milieu des deux heures et demie que vous perdez en fait que vous perdez à rester là et à regarder les autres vivre leur vie potentiellement pour certaines personnes pendant vous attendez que quelque chose arrive ça c'est un message aussi en particulier il n'y a rien qui arrive vous déclenchez tout vous déclenchez tout vous êtes la baguette magique je rappelle ce message très très important mais voilà le message aujourd'hui la gratitude et le secret et la compassion et le miracle ok un petit message je tire juste une carte puis c'est tout en fait c'est tout si on me aussi avant de finir il ya ce côté le la joie est un choix je disais ça tout à l'heure la joie est un choix au travers de ce que vous décidez vous avez le choix entre regarder un film d'horreur et regarder une comédie musicale vous avez le droit entre lire lire un énième livre sur à quel point à quel point l'être humain est obscur à quel point l'homme sur l'être humain est malade ou à quel point il ya un problème avec l'être humain ou alors lire une bande dessinée vous avez toujours le choix en fait il ya ça aussi c'est ce message qui est important faites très attention aux sources auxquelles vous vous abreuvez il ya un besoin très fort en ce moment de positivité pour le coup de positivité saine saine et sereine et réelle c'est à dire basé sur des actions et non pas uniquement sur de la mentalisation d'accord donc trouver le moyen de ramener de la chaleur dans votre vie parce que particulièrement en ce moment il y en a besoin voilà et on me dit sachez que ces actions là ont un effet sur un effet sur le collectif ok allez un message donc je parlais des gens qui avaient peur d'assumer leur spiritualité sur les réseaux sociaux voilà où d'assumer leur spiritualité tout court je dis pas que c'est simple c'est très très compliqué très très compliqué mais à un moment donné faut accepter que vous êtes taré quoi aux yeux des autres c'est les gens entouront toujours quelque chose à penser de toute façon comprenez bien que et c'est le dernier message ici comprenez bien que votre vie sera tant compliquée tant que vous vous cachez parce que c'est très lié au peur c'est très lié au jugement mais tant que vous vous cachez votre vie sera compliquée et ça c'est transférable c'est pas le mot que je cherche applicable à probablement tout dans votre vie je crois en l'amour universel qui réunit tous les hommes cela m'inspire pour créer des choses sublimes ou agir généreusement on est là dedans je sens que je fais partie d'un tout et qu'ensemble nous ne formons qu'un je me laisse guider par la foi qui habite mon coeur donc la chaleur et la générosité sont la réponse ok la gratitude et le secret la compassion et le miracle et la générosité la chaleur sont et la réponse voilà donc voilà pour cette petite capsule ce petit partage du jour il est possible je ne sais pas je pense que à partir de la semaine prochaine je ferai des guidances les lundi mercredi et vendredi je pense que je vais revenir à un rythme de trois par semaine en tout cas pendant un certain temps il est possible que je m'amuse un petit peu plus à poster sur le chariot lunaire parce que c'est plus léger là bas ce qui est un message pour moi aussi bien évidemment mais donc voilà donc rester attentive et attentif je rappelle aussi que vous avez jusqu'à aujourd'hui 18 heures pour réserver votre votre place pour la séance de sophrologie demain soir sur la gestion de la douleur et quand je dis gestion de la douleur il s'agit il s'agit de douleur physique émotionnelle mentale spirituelle c'est la douleur avec un d majuscule donc voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente journée et et il ya voilà trouver l'action juste dans votre quotidien qui vous permettent de faire enfler faire grandir le contentement la joie au travers de la générosité donc au travers des actions que vous pouvez faire gratuitement pour les autres même pour de parfaits inconnus et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux les réseaux sociaux sont une manne de possibilités pour pouvoir manifester ce genre de choses là voilà parce qu'il ya il ya peu de choses qui sont aussi gratifiants vraiment que de manifester la générosité pour quelqu'un d'autre comme ça c'est l'élan du coeur donc voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente journée bye bye